Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 20ème épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 2. Alors, je vous avais laissé la dernière fois, et bien on avait raté le tournoi à JLK, c'était pas très grave. Bon, là on va essayer de se... Oh là, il y a une petite bataille, on peut aller les rejoindre. 106 contre 8, bon c'est histoire d'eux. D'accord, il semblerait qu'ils sont par là. Il ne faut juste rien. Où êtes-vous ? Alors, je vais aller en direction des flèches, ah il serait là-bas. C'est bon, c'est une pente le cheval, tu peux y aller. C'est juste des bandits des montagnes. On peut y aller. Ah là là ! Ça, c'était pas cool. Voilà. Voilà, c'était rien du tout. C'était peinard. On leur a mis une belle raclée, effectivement. C'était une jolie petite raclée. Les soldats sont prêts à être promus. Toc. On va pour remonter, on va aller du côté de Véluca pour aller vendre des trucs. Et ensuite, on va remonter, voir si on peut pas se battre par ici. On va voir si on peut pas se battre. Passer par Chesa. On va recruter des gingembre. Oh, il y a une bataille. On va rentrer dans la bataille. 83 contre 6. Ça, c'est histoire de s'entraîner un peu. Il faut toujours que je monte de niveau. Ça donne toujours plus de puissance. Toujours plus de possibilités. Voilà. Voilà. Et le dernier. S'il veut bien se laisser tuer. Et voilà. Tac. Les soldats sont prêts à être promus. Bah, dis donc. Juste avec ça, sachant qu'ils ont rien fait. On va craquer des volontaires. On va y avoir Véluca. Vente de trois trucs. Quoi, 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 quoi ? Le Royaume du Nord a pris 10 rimes. Ok. D'accord. Alors. On va rentrer tout ce foutoir. Il ne me reste plus grand-chose. Il va falloir que je... Pille un village ou deux. Le Royaume du Nord a pris 10 rimes. Ils ont chopé plein de villages d'un coup, quoi. Pillé, pillé, pillé. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas pillé. Bon, on va voir ce que ça donne quand même. Ah, la vache. Ah, la vache. Le Royaume de Soadia, il va bientôt disparaître. Ok, d'accord. Bon, mais je ne sais plus où il était. Donc, bon. Alors, regardez. Château de Snezuga a été assiégé par Comte-Guerluche du Royaume des Rodocs. On y va. Comte-Guerluche qui n'est pas content que j'ai échoué la quête. Mais en même temps, je ne savais pas où il était. Nous, on va remonter. On va aller voir au château de Snezuga. Si on peut le capturer. Non, ce ne sont pas les notes que je cherche. C'est le rapport. 182 en renommé de personnage. Eh, c'est pas mal. Pas mal du tout. Alors, il y a quoi là-dedans? Ah. Où est-ce qu'il va? Mais, hé, t'as assiégé le château? Crétin. Warloss. Ok. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Je te l'ai ribella. Il manque de troupes, il manque de plus. Je crois que là, on va avoir le droit à un fight avec le Roi Arloss. Et ça, ça, ça va être chaud. On y va? Ça va être la bataille la plus épique de tous les temps. Oh non, c'est quoi ce terrain tout pourri? Ça, par contre, c'est vraiment le terrain pourri par excellence. On va en chier pour se battre. Alors, où est-ce qu'il est? Il arrive. Il est là-bas. Il y a pas mal d'unités à cheval. Je me fais bien viser. Ah, je fais mon dignité à cheval. C'est peut-être une méga connerie ce que j'ai fait. Je pense que c'était une méga connerie. Oh là, ça, c'est le Roi. C'est le bordel, il y a trop de canassons ici. Il y a trop de flèches qui arrivent dans tous les sens. Voilà, évidemment. Alors, de mon côté, neuf tués, neuf blessés en face. Quatorze tués, oh là là, 114. On va quitter les lieux, on va se barrer. Désolé mec, mais là, c'est genre pas possible. Je vais plutôt aller piller Myrine. C'était genre n'importe quoi. On a perdu quelques unités. Ah là là là, piller, piller, c'est vraiment tout piller par ici. Il faut qu'on récupère des unités. Alors, Roi, il fait quand même très 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 mal. Donc, non, on ne va pas essayer de se le taper. Ça fait trop mal. Alors, aller du côté de Sarimish. Tous les villages sont pillés. Je ne peux même plus récupérer des... La nourriture ou des trucs comme ça, simplement. Voilà, Conte Guerluche a été prisonnier par le royaume de Soadiach. Il m'étonne. On serait allé à 250. Ça aurait passé, mais 250, ce n'était pas le nombre de personnes qu'on avait. Il était trop juste. En fait, il a vraiment des grosses unités bien bourrines. Et une cavalerie de fou. En même temps, je crois que la Soadiach, c'est les meilleurs cavaliers. Donc... Dyrin a été assaisé par Sir Raffar. Du royaume de Soadiach. Ils essaient de reprendre leur village. Moi, j'essaie de reprendre des unités. C'est possible. Ça fait penser. 63 644 sur 65 441. Il en reste 2000 pour une expérience. À choper. Oui. Inventaire. Ah oui, il me reste plus grand-chose. Les pierres. Je vais acheter de la nourriture et vendre des trucs. Alors, on va vendre la bière d'huile. En fait, ça sert à rien. Toc. Plein de nourriture. Je dois payer 6 deniers. On va dire, ça va. Ça ne va pas coûter super cher. Le royaume du nord qui s'est étendu avec... Une quatrième ville. Pagundur. Le moulin sera prêt dans 16 jours. C'est pas mal. Bon, alors la question est, qu'est-ce que je fais maintenant ? Parce que... On pourrait essayer de le voir du côté de Chid. Il est plus plié. On va voir ce que ça donne. Mais s'il y a le roi qui se balade, ça va être chaud. J'espère qu'il y a le roi qui ne se balade pas trop dans le coin. Peut-être qu'il est en train d'assiéger Dirim. Toujours assiéger. Je vais croiser les doigts parce que si on tombe sur le roi, je cherche même pas à comprendre. Alors. Attendez, je vais juste voir un truc. Ah ah ! Vous êtes à 20. Allez. 56 contre 20. Si je perds, il y a un blême. Je crois qu'on a 38 près contre 20. Je crois qu'on a 38 près contre 20. C'est vraiment pas l'endroit idéal pour se battre. Et voilà. Je crois qu'il y a 25,5 Gottes. Ils sont là! Et je crois qu'il y a quelqu'un de la saison que vous voyez. Il y a des braises. Tu ne peux pas ! Tu ne peux pas ! Tu n'as pas ! Tu peux pas oublier, du temps, un cote à 14. Tu peux pas. Voilà, ça, ça va. Non. Tac, ça, c'est bon. Voilà. Il en reste un. Ça, c'est bon. Il en reste ? Ah ben, il faut croire. Ah, ça y est. Ah, zéro mort. Mais va tranquille. Il a réussi à s'échapper, le mec ? Bon, pas grave. Parce que là, ça veut dire qu'on est peinard. Cheval de guerre boiteux, évidemment, je peux même pas le... Le prendre. Ah ah, j'ai vu quelque chose. Oh, il va plus vite que moi. Pied de village et rasez-le. Ah, ils sont en train d'assiger le château. Alors, 50 deniers et... Non, j'ai plus de place. Voilà, ça, c'est bon. Non, bah non. Ça, ça me sert à rien. Ils sont en train de l'assiger. Sauf que ça ne servira à rien. Eh ben, ça, c'est bon. Bah, du coup, on va pouvoir aller vendre plein de trucs à Yuskal. Maréchal est contrôlant. D'accord. Et qui s'est fait capturer l'ancien Maréchal. Tous pillés, ces villes. Et bien, tout se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Tout se passe plutôt bien. Et les bandiers un peu partout. Ok. Ma relation avec Sir Dainard soit améliorée en passant de main 12 à main 11. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Alors, donc le cheval de guerre boiteux, je peux le virer. Et on va virer tout ce qui est arme. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux virer ? Les poteries. Ça ne sert à rien. Les bottes de lin. Ça ne sert à rien. Ça ne me sert à rien non plus. Wow, ça, c'est bon. La sobrute, peut-être que ça fait beaucoup. Les épices à 800. Voilà. 800 deniers. 1000. Ça monte vraiment très 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 vite. C'est impressionnant. D'ailleurs, ça me fait penser. Marchand d'armure. Tu n'as pas des super armures à me vendre. 50 et 15. 10 000. Ah ouais, 10 000. 50 et... Ça, c'est bien moins cher. Et... Bizarre. Une protection des jambes que j'aimerais bien voir. Ils n'ont pas de protection des jambes intéressante. 19, 19. Bon, allez, hop. Après, c'est de la nourriture. On va garder. Sauf ça. Ça, ce n'est pas de la nourriture. Toujours bien de garder la nourriture. Puis la bière. J'aime bien la bière, mais il semblerait qu'ils n'en consomment pas, les gens. On va garder tout ça. Il faudrait que j'augmente mon inventaire, d'ailleurs. Je dois payer 6 deniers. OK. Marchand d'armes. Il n'y a pas d'autres méga-armes. Bien. OK. J'ai envie de dire, là, c'est plutôt pas mal. On est à... Tiens, on a des... On obtient des vétérans, maintenant. On est à 424 deniers de coït de Madère. 6800. Je vais voir mon perso où est-ce qu'il est. Bientôt au niveau max. Au niveau max. Niveau suivant. Tout se passe bien. On a failli frôler la catastrophe avec la baston, avec le roi dans cet épisode. Mais finalement, on s'en est bien sorti. En tout cas, voilà, voilà. On se retrouve dans 3 jours pour la suite de cette aventure. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo. Etc, etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !